Bonjour et bienvenue sur The Nomadic Lifestyle. Moi, c'est Sarah, une nomade dans l'âme qui vit et voyage autour du monde depuis plus de dix ans. Sur ce podcast, je te parlerai donc de voyages, de backpacking, d'expatriation, de style de vie nomade, de randonnée, bref, de tout ce qui a trait à la vie en vadrouille à explorer notre merveilleuse planète. Tu trouveras des conseils d'organisation et de préparation de voyages et de randonnées, de matériel, de sécurité, des trucs pour ne pas trop dépenser et beaucoup plus encore. Mon objectif est de te donner le plus de ressources possibles pour t'aider à réaliser tes rêves les plus fous d'aventure. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Nomadic Lifestyle. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager mes impressions, mes conseils et astuces pour voyager en Malaisie, donc un pays que j'ai exploré pendant presque deux mois et demi au total lors de mon voyage en Asie du Sud-Est. Donc voilà, j'espère que ça t'aidera si tu planifies un voyage en Malaisie. Donc c'est un pays que je te recommande absolument parce que c'est un pays qui est encore pas très touristique par rapport à ses voisins, le Vietnam ou la Thaïlande par exemple, qui sont beaucoup beaucoup plus touristiques. La Malaisie est encore relativement assez préservée du tourisme de masse. Donc je trouve que c'est une belle destination, c'est aussi un pays très intéressant avec énormément d'héritages culturels différents, une société multi-ethnique, donc vraiment un pays très très intéressant à voir. Et je te dis ça malgré le fait que ma première impression de la Malaisie n'a pas été très très bonne. Donc j'ai commencé mon voyage en Asie du Sud-Est, j'ai commencé à Singapour. D'ailleurs, si tu veux un autre épisode dans ce genre, mais sur Singapour, je te conseille d'aller voir les deux épisodes que j'ai faits à ce propos. Donc un où je te donne un peu comme aujourd'hui dans cet épisode, mes conseils, mes astuces pour visiter cette cité-nation. Cité-État, cité-nation, je m'en rappelle plus. Et un autre dans lequel je te partage mes coups de cœur sur, ben voilà, mes coups de cœur à Singapour. Donc voilà, ça c'est deux autres épisodes que tu peux retrouver sur le podcast. Mais donc voilà, donc j'ai commencé mon voyage à Singapour et de Singapour, j'ai donc pris l'autobus pour aller en Malaisie, plus précisément à Melaka, donc qui est une ville au sud sur la côte est, ouest, pardon, sur la côte ouest de la Malaisie, mais donc tout au sud. Et ensuite, je suis allée à Kuala Lumpur, la capitale, donc que j'appellerai KL pour le reste de l'épisode. Parce que bien que Kuala Lumpur, je trouve que c'est un magnifique nom, c'est un peu long à dire. Et ici dans la zone, c'est un peu le lingo de dire KL. Donc voilà, si je parle de KL, c'est Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Et donc voilà, je n'ai pas été très très impressionnée initialement par ces deux villes. Et donc ça m'a un peu laissé au tout début un goût un petit peu amer, disons. Je me disais, bon, est-ce que ça vaut la peine que je reste plus longtemps, que j'aille explorer le reste du pays ou pas. Et finalement, je suis contente d'avoir décidé d'explorer plus ce pays parce que par la suite, j'ai adoré les Cameron Highlands, donc qui sont une zone au milieu du pays où il y a des plantations de thé, des montagnes, c'est hyper vert. J'ai adoré. Hippo, qui est une petite ville très très intéressante. Georgetown, que j'ai aussi adoré. Super ville Georgetown sur l'île de Penang. Absolument un de mes coups de cœur de ce voyage. Et aussi Langkawi, autre gros coup de cœur. Donc Langkawi qui est aussi une île juste au large de la côte ouest, je vais y arriver, de la Malaisie. Donc voilà, toute cette partie, disons, la partie du nord-ouest du pays, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Il y a beaucoup plus de nature, il y a une ambiance beaucoup plus chill, j'ai trouvé, qu'en plus au sud du pays. Donc voilà, j'ai vraiment adoré la deuxième partie de mon voyage. Et voilà. Et après Kale, j'ai aussi apprécié, j'ai aussi appris à l'apprécier après y avoir passé presque un mois au total. Je suis retournée plusieurs fois à Kale. Donc voilà, j'ai au final, à part Melaka où je suis un peu genre, ouais, c'est un petit day trip ou deux, trois jours à Melaka, ça peut le faire. Mais je passerai pas vraiment plus. Ça n'a pas été ma ville, le coup de cœur de la Malaisie. Mais le reste de la côte ouest vaut absolument la peine d'être visitée. Donc voilà, je tiens juste à préciser que dans cet épisode, je ne vais parler que de la Malaisie. Quand je dis la Malaisie, je n'ai visité que la côte ouest de la partie péninsulaire de la Malaisie. Donc il faut savoir que la Malaisie, il y a la partie péninsulaire, donc celle qui est rattachée au continent asiatique. Et il y a la partie insulaire, donc l'île de Borneo où il y a, il me semble, trois provinces. Trois états. Je ne m'en rappelle plus s'ils disent états ou provinces en Malaisie. Bref. Donc je ne suis pas allée là-bas, mais ça a l'air absolument magnifique. On m'a dit que c'est magnifique, que ça vaut absolument la peine. Donc j'espère pouvoir y aller et éventuellement te faire un autre épisode là-dessus sur donc la Borneo malaisienne. Et aussi, je n'ai pas non plus visité la côte est de la Malaisie péninsulaire parce que c'était la saison des pluies là-bas. Et donc apparemment, c'est vraiment intense la saison des pluies là-bas. Tout est fermé. Donc je n'ai pas non plus pu visiter cette partie-là de la Malaisie. Donc je n'ai pas visité qu'une infime partie de ce pays. Donc c'est là-dessus que c'est à propos de cette partie-là dont je te parlerai dans cet épisode. Donc garde en tête que mes conseils ne s'appliquent qu'à la partie ouest du pays et non au pays en entier. Ok. Donc commençons cette section sur les astuces et les conseils par les moyens de transport. Donc personnellement, je suis arrivée en Malaisie à partir de Singapour, comme je te disais dans l'introduction, pardon. Et donc c'est un des moyens principaux d'arriver en Malaisie. Beaucoup de gens de Singapour vont en Malaisie par autobus à partir de Singapour. Donc petite chose à savoir là-dessus, il y a énormément de compagnies de transport qui le font. Singapour, même si c'est en théorie une ville, c'est en vrai vraiment énorme. Donc il y a des... je pense que je n'exagère pas si je dis qu'il y a des dizaines de différents terminaux ou endroits d'où les autobus partent. Donc pour Singapour et la Malaisie, moi j'ai toujours utilisé le site easybook.com et je n'ai eu aucun problème. Et donc voilà, il y a des tonnes, tonnes, tonnes de bus tous les jours à toutes les heures pour la Malaisie, pour KL, pour Melaka. Donc voilà, sur easybook.com tu peux aller voir tout ça. Juste vérifie bien, quelle est la station proposée qui est la plus proche de toi à Singapour pour faciliter le transport. Moi personnellement, il y en avait une à deux minutes de mon auberge, donc ça c'était trop bien. Par contre, voilà, il faut faire bien attention quand tu fais la traversée de la frontière parce que les autobus n'attendent pas toujours si ça prend trop de temps de passer la frontière entre la Malaisie, entre Singapour et la Malaisie. Ça peut, voilà, te prendre plus de temps s'ils t'arrêtent selon ton passeport, etc. Et les autobus n'attendent vraiment pas longtemps. Donc il faut que tu prennes avec toi tes bagages de la soute pour passer l'immigration parce que s'ils oublient, ben ils oublient, et s'ils ne t'attendent pas, et ben l'autobus repart avec tes bagages, ben ça complique le truc. Donc voilà, prends tes bagages avant de passer l'immigration. Moi c'est pour ça aussi que je préfère toujours voyager avec un petit sac, un sac à dos qui me permet de le garder avec moi. Si tu as besoin de conseils, d'astuces pour voyager seulement en carry-on, j'ai aussi un épisode là-dessus. Moi je trouve que ça apporte beaucoup de paix d'esprit pour ce genre de situation. Donc si tu réussis à apporter un plus petit sac, ça va t'apporter beaucoup de paix d'esprit et ça va rendre ce genre de situation beaucoup plus simple. Donc voilà, petite parenthèse. Mais donc voilà, pour le passage à la frontière, n'oublie pas de prendre ton sac avec toi. Sinon tu peux aussi prendre un autobus qui ne fait que le passage à la frontière et en reprendre un autre plus tard. Genre à la frontière, une fois que tu es rentré en Malaisie, demander aux bus qui sont là et payer ton billet directement. Ce n'est pas ce que j'ai fait, mais c'est aussi une autre option. Donc sache qu'il y a ça. Et de toute façon, tu ne resteras pas, même si tu payes ton billet, ils ne t'attendent pas et tout. Écoute, les billets d'autobus sont tellement peu chers. Je pense que je n'ai même pas payé 10 euros pour mon billet de bus de Singapour à Malacca. Donc au pire des pires, tu reprends n'importe quel autre bus qui est à la frontière. Donc voilà, il n'y a pas trop de stress là-dessus. N'oublie pas que tu arrives en bus ou en avion en Malaisie. Il faut faire le genre Malaysia on arrival. Donc c'est un genre de formulaire à pré-remplir. Il faut le faire à partir de trois jours avant ta date d'arrivée prévue en Malaisie. N'oublie pas de le faire parce que sinon tu ne pourras pas passer à la douane. Donc très, très important. On remplit le formulaire, tu peux écrire genre Malaysia on arrival sur internet et ça va t'amener au site officiel. Donc voilà, assure-toi d'avoir ça sur toi pour faire le passage à la douane et justement ne pas perdre de temps et faire en sorte que l'autobus ne t'entende pas. Sinon, pour arriver en Malaisie, il y a l'aéroport de KLIA, donc Kuala Lumpur International Airport, appelé KLIA, qui a des vols vraiment de partout et pour partout. Donc c'est hyper facile d'arriver en Malaisie à partir de KL. Georgetown, je crois qu'il y a aussi des vols internationaux. C'est un plus petit aéroport, donc je pense qu'il n'y aura pas autant de destinations. Mais pour KL, c'est vraiment très, très simple. Le seul problème de KLIA, c'est qu'il est à 80 kilomètres du centre-ville de KL. Donc voilà, je vais faire un autre épisode sur KL, juste parce que c'est... et sur mes coups de cœur en Malaisie et un peu les astuces sur tous les choses spécifiques. Mais juste rapidement, de KLIA, donc pour arriver au centre-ville de KL, tu as plusieurs options. Donc il y a le taxi, je crois que c'est un... c'est un prix fixe de genre 65 à 75 ringgit. Ça, ça fait genre 13... entre 13 et 15 euros pour rejoindre le centre-ville. Donc si vous êtes plusieurs, ça veut vouloir la peine de prendre... Voilà, Grab, c'est l'application la plus commune pour... c'est l'équivalent de Uber en Asie du Sud-Est. Donc voilà, vous pouvez commander un Grab. Sinon, ben voilà, directement à l'aéroport, prendre un taxi. Le prix, c'est fixe, donc... ou à peu près fixe. Il y a des... c'est le prix, j'ai dit, de 65 à 75, mais c'est parce que les péages, des fois, ils sont inclus ou pas dans le prix. Donc il faut juste vérifier ça. Mais voilà, donc ça, c'est l'option, disons, la plus simple. Par contre, il faut savoir qu'il y a énormément, énormément de trafic à KL. Donc selon l'heure à laquelle tu arrives, le taxi, c'est vraiment pas la meilleure option parce que tu risques d'être pris dans des bouchons pendant littéralement des heures. Donc voilà, selon l'heure à laquelle tu arrives, le taxi, je ne conseille pas plus que ça. Sinon, tu as le train directement, donc le KLIA Express, qui peut t'amener directement à KL Central, donc qui est la gare de train centrale de Kuala Lumpur. Ça, le billet, je ne me rappelle plus exactement, mais il est, je crois, 45, 45 ou 50 ringgit, donc c'est 9, 10 euros. Et voilà, il t'amène à KL Central. Par contre, selon où ton hébergement est, KL Central, ce n'est pas nécessairement l'endroit le plus pratique à arriver parce que de toute façon, tu vas probablement devoir reprendre le métro ou un grab de là-bas pour aller à ton hébergement. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est regarder où est ton hébergement et voir s'il y a une ligne de métro, idéalement la ligne jaune, qui passe près de ton hébergement. Parce que dans ce cas-là, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre le KL Express, donc le train, de l'aéroport jusqu'à Poutrajaya Central. Donc, Poutrajaya, qui est la capitale administrative de la Malaisie et qui se trouve juste au sud de KL. Et donc, de prendre le KL Express jusque-là et ensuite de prendre le métro, la ligne jaune, jusqu'à, ben voilà, la station la plus proche de ton hébergement. Ça va être beaucoup, beaucoup moins cher que prendre le KL Express jusqu'à KL Central. Je pense que ça coûte, au total, ça revient à un truc genre 5 ou 6 euros. Donc, c'est quand même un tiers du prix par rapport au KL Express jusqu'à KL Central. Et ben voilà, si c'est plus pratique, c'est encore mieux, quoi. Donc, parce qu'il faut savoir que, je vais en parler là juste après, mais les transports en commun à KL, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Le métro, des fois, il faut sortir, même si c'est apparemment, genre, la même station. Le changement de ligne, c'est, en fait, il faut que tu sortes de la station, que tu passes un pont, un genre de pont qui t'amène à une autre partie de la station qui est ailleurs. Donc, des fois, genre, juste changer de ligne, ça peut te prendre presque 10 minutes. Donc, si t'as des valises et tout, c'est vraiment relou. Donc, voilà, si t'as la ligne jaune qui passe près de ton hébergement, je t'encourage vraiment à faire ça. Donc, du coup, KL Express jusqu'à Poudrajaia Central. Et de Poudrajaia Central, tu prends le métro jusqu'à ta station. Donc, voilà un petit peu pour arriver à KL de l'aéroport international. Sinon, pour les transports, autre petit conseil, évite le plus possible de voyager un vendredi en Malaisie. Parce que c'est la journée où tous les Malaisiens se déplacent. C'est hallucinant. Moi, j'ai fait l'erreur deux fois. Bon, la première fois, c'est quand je suis arrivée de Singapour. Je n'avais aucune idée. La deuxième fois, j'avais complètement zappé. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était un vendredi. Et voilà. Alors, les deux fois, j'ai eu 3-4 heures de retard dans mes transports. La deuxième fois, mon bus, il a presque été annulé à cause du retard qu'il y avait. La station de bus était archi bondée de plein de gens avec tout le monde avec leur bus retardé de au moins une heure ou deux, avec les bus annulés, etc. Les trains sont bookés des semaines d'avance, souvent pour le vendredi. Donc, voilà. Si tu peux éviter de voyager un vendredi, je te le conseille. Ça va être beaucoup plus tranquille de voyager n'importe quel autre jour. Pour les bus aussi, c'est très important. Il faut obligatoirement imprimer son billet à la gare. Donc, même si tu achètes en ligne ton billet, ça ne suffit pas de le montrer sur ton téléphone. Il faut que tu ailles l'imprimer. Tu as imprimé un genre de carte d'embarquement. Et donc ça, il faut que tu prévois du temps pour ça parce qu'il y a souvent beaucoup de fils. J'ai des amis qui ont presque perdu leur bus à cause de ça. Donc, prévois au moins 15 minutes d'avance pour pouvoir imprimer ton billet parce que sinon, tu ne pourras pas rentrer dans la zone d'attente pour ton bus et prendre ton bus. Finalement, autre conseil, c'est plus une remarque. Les choses, les indications ne sont pas excellentes en Malaisie. C'est vraiment un des premiers trucs qui m'a frappée et j'ai une super copine qui vit là-bas et qui m'a dit la même chose. Et mes autres amis avec qui j'ai voyagé en Malaisie et tout, on était tous un peu hallucinés par les indications qui sont très très mauvaises en Malaisie. Donc, si tu dois aller prendre un bus, même l'avion, un train ou je ne sais pas quoi, arrive suffisamment d'avance pour réussir à trouver où tu dois aller et ne pas être trop en stress. Parce que si tu arrives 3 à la dernière minute, par exemple le bus, il faut que tu imprimes ton billet et en plus que tu réussisses à déchiffrer les signes qui sont en anglais par contre. Les signes sont en anglais, mais c'est vraiment juste que ce n'est pas clair. Il y a des flèches partout, les flèches ne pointent pas vers la bonne direction souvent. Bref, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais arrive bien d'avance pour ne pas stresser et trouver où tu dois aller calmement quand tu dois prendre les transports. Et finalement, pour KL, comme je te disais, les transports en commun, il faut faire vraiment gaffe parce que souvent, si tu changes de ligne, le changement de ligne, ce n'est pas comme dans tous les métros du monde où j'ai été à date, où tu restes dans la même station à l'intérieur et tu changes juste de plateforme. Oui, des fois, tu dois aller en niveau au-dessus ou en niveau en dessous, mais tu ne sors pas carrément de la station. Alors qu'à KL, oui. Donc, ça, c'est aussi à prendre en considération. Certaines stations, si tu as le changement de ligne, prendre en compte que ça peut prendre un bon 10 minutes en plus que ce qui est indiqué sur Google Maps parce que ça prend pas mal de temps de faire le changement de ligne. Donc, voilà. Pour les transports, passons maintenant à l'habillement. Donc, il faut savoir que la Malaisie, c'est un pays musulman et très pratiquant. Donc, c'est quand même mieux d'éviter les vêtements, entre guillemets, osés ou trop courts parce que, bon, voilà. Alors, ils sont assez chill avec les étrangers. Moi, j'ai jamais eu de regard, tu vois, genre désapprobateur ou comme ça. Mais, voilà. C'est juste pour être respectueux de la culture. Après, moi, je portais des débardeurs, je portais des shorts. Mais, disons, évitez vraiment les trucs genre au ras les fesses, gros décolleté, etc. C'est peut-être mieux d'éviter. Mais, voilà. C'est vraiment chill. Donc, il faut pas non plus se prendre trop la tête. Surtout parce qu'il fait super, super, super chaud et humide en Malaisie tout le temps. Donc, il faut prévoir des vêtements surtout légers qui respirent, dans lesquels tu es confortable parce qu'il fait vraiment très chaud. Donc, voilà. Léger et, voilà, pas trop révélateur, disons. Par contre, si tu veux visiter les mosquées, ben là, il va falloir, pour les femmes, être couvertes, avoir les bras jusqu'au poignet, là, et les jambes jusqu'aux chevilles, il me semble couvertes. Donc, peut-être jusqu'aux genoux, les chevilles. Les chevilles, les jambes. Bref, il faut quand même être complètement couvertes. La plupart des mosquées offrent des genres de toge gratuitement, donc, à mettre par-dessus les vêtements. Mais bon, moi, personnellement, j'aime pas trop utiliser ce genre de truc. Donc, je préfère avoir moi-même, ben, soit je planifie ma journée en conséquence. Donc, je m'habille peut-être avec des pantalons longs et j'ai toujours une écharpe. Sérieusement, une étole ou une écharpe légère en Asie du Sud-Est, c'est le truc le plus utile au monde. Donc, moi, j'ai toujours ça dans mon sac. Donc, comme ça, si je vais dans un temple ou une mosquée ou n'importe quel endroit, il faut que je me couvre, ben, je me couvre les épaules avec ça. Et même, la mienne est assez longue pour que ça me couvre les épaules jusqu'aux genoux. Donc, si tu peux trouver une étole comme ça, moi, je te le conseille plus, plus, plus. Ça va être hyper utile en Malaisie, mais partout en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge aussi. Donc, voilà. Aussi, très... Donc, il fait très, très chaud en Malaisie, mais ils mettent aussi la clim très, très, très à fond partout à l'intérieur. Donc, sérieusement, la différence thermique, elle est tellement intense que des fois, mes lunettes s'embuent. Ce qui m'arrivait au Québec, quand on passait de moins 40 dehors à, ben, à l'intérieur, tu vois, genre, ça m'était jamais rêvé. Au contraire, quoi, de passer de 40 degrés à, genre, 20 degrés et avoir mes lunettes qui s'embuent. Donc, voilà. La clim, elle est hyper forte partout. Donc, moi, je te conseille de toujours prévoir un petit, ben, voilà, soit l'étole dont je te parlais, un petit cardigan ou un truc comme ça. Si tu dois aller dans les transports en commun, au cinéma, dans les salles de spectacle, dans les centres d'achat, voilà. Parce que tu passes de vraiment, littéralement, 40 degrés à, genre, 15 degrés, 18 degrés dans les centres d'achat. Et la différence, elle est intense. Donc, voilà. Moi, j'ai des fois eu les doigts complètement gelés et tout, ou les orteils. Donc, à prévoir un petit truc pour te couvrir au cas où. Et finalement, durant la saison des pluies, donc, la saison des pluies qui diffère selon la région du pays. Donc, je te conseille de t'informer avant d'y aller selon la période où tu iras. C'est vraiment très conseillable, ça se dit ça ? Conseiller ? D'avoir un parapluie slash un poncho avec toi. Et des souliers aussi qui peuvent prendre l'eau, donc des tangs ou des trucs en plastique qui prennent l'eau ou des baskets qui sèchent rapidement, par exemple, parce que tu vas être mouillé. Les pluies sont torrentielles, ça dure pas, ça dure maximum genre une heure, une heure et demie, mais il pleut de manière, wow, vraiment intense. Donc, c'est impossible de ne pas être mouillé quand ça arrive. D'ailleurs, le parapluie, s'il y a du vent où la pluie, elle est souvent genre en diagonale. Donc, le parapluie, en vrai, c'est relativement quelque chose. Le poncho, selon moi, est quand même ce qu'il y a de plus couvrant et ce qui va vraiment te permettre de rester au sec. Par contre, voilà, niveau style, on repassera, hein, mais voilà. Au moins, ça permet de garder au sec, donc tu choisiras ce qui est le plus important pour toi, être au sec ou le style. Mais voilà un petit peu mes conseils pour la saison des pluies, en général, en Asie du Sud-Est. D'ailleurs, pas juste en Malaisie. Donc, voilà pour l'habillement. Ensuite, je voulais te parler des mœurs locales et des lois. Donc, la Malaisie, c'est, comme je le disais, un pays musulman et ils sont très très pratiquants. Et par rapport au reste de l'Asie du Sud-Est, moi, j'ai quand même trouvé que c'était plus rigide, plus... voilà, je sais pas. Il y a une ère moins libre, par exemple, qu'ici en Thaïlande où c'est beaucoup plus chill, beaucoup plus, voilà, relax. Donc, voilà. Juste des choses à garder en tête pour la Malaisie. Donc, de un, on évite les démonstrations d'affection en public. D'ailleurs, genre, dans le métro, il y a des signes qui l'indiquent et tout. C'est pas très... voilà. C'est pas très bien vu de s'embrasser en public. Bon, je dis pas genre se tenir la main, je pense que ça va, quoi. Mais c'est vraiment genre les gros French Kiss, là, en public, avec la langue et tout. Ils apprécient pas vraiment. Bon, un câlin, la même chose, je pense que ça passe. Après, avec... voilà. Si tu rencontres des Malaisiens et tout, les... ben, les hommes musulmans, avec les femmes, par exemple, ils vont pas vraiment... ben, ça dépend aussi du niveau de connaissance, etc. Mais voilà. De prime abord, pas trop de contact entre les hommes et les femmes. Donc, voilà. En général, on évite les démonstrations d'affection en public. Ce que je te conseille, c'est aussi juste d'observer un peu, ben, comment font les gens et, ben, ça, de toute façon, partout, hein, quand tu voyages. Et, ben, voilà. Si tu vois que personne ne s'embrasse, personne ne se touche, ben, évite de le faire aussi. Ensuite, ben, comme c'est un pays musulman, la consommation d'alcool est découragée. Par contre, comme le tourisme apporte beaucoup d'argent, il y a énormément d'expats en... ben, d'immigrants occidentaux en... ou non occidentaux, hein, mais voilà. Il y a beaucoup d'immigrants en Malaisie, en général, donc qui ne sont pas musulmans. Donc, la consommation d'alcool pour les non-musulmans est tolérée, mais c'est très, très cher. L'alcool est très taxé. Donc, voilà. Juste pour que tu saches, l'alcool, c'est assez cher au en Malaisie. Donc, ajuste ton budget alcool si tu en as un. Parce que, en Malaisie, ça va être plus cher. Finalement, les drogues sont très, 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 très strictement interdites en Malaisie. Ils vont te mettre un message dans l'avion par rapport à ça. C'est écrit, voilà, sur les visas, c'est écrit partout. Pas de drogue en Malaisie. Genre, il rigole vraiment pas. C'est emprisonnement en vie, voire peine de mort pour, ben, la possession de drogue. Donc, voilà. Évite. Si c'est ton truc, je te dirais que, ben, la Malaisie, il faut éviter d'y aller si, voilà, si tu peux pas vivre sans drogue. C'est à éviter parce que, ben, là-bas, c'est... Il rigole vraiment pas avec ça. Finalement, je voulais te parler un peu, ben, un truc en section autre. J'avais pas trop de noms de catégories pour ces petits tips. Donc, je te donne quelques autres petits tips comme ça en vrac. Par rapport à la SIM, donc, pour téléphoner, c'est hyper économique d'acheter une SIM directement là-bas, à l'aéroport. T'as, genre, toutes les compagnies principales qui ont une boutique. Sinon, t'as des, genre, des 7-Eleven, donc des dépanneurs ou family store qui les vendent aussi partout, à tous les coins de rue. Donc, c'est très, très facile de trouver une SIM card, une carte SIM. Ça coûte environ 8 euros par mois, une SIM. Donc, voilà. Genre, ça vaut vraiment la peine d'attendre et de l'acheter sur place. Pour faire ta SIM, ben, tu vas avoir besoin de ton passeport. Et ce que je te conseille, c'est de faire l'activation avec le commis parce qu'en vrai, c'est pas du tout intuitif. Il y a plein d'étapes et moi, à chaque fois, ça fait quand même trois fois, trois ou quatre fois que je retourne en Malaisie. Et à chaque fois, je suis un peu perdue sur comment on remet du... On fait le top-up, là, comment on ajoute du crédit, comment on active la SIM et tout. Donc, je te conseille, fais-le avec le commis et qu'il t'explique comment faire pour que tu puisses le faire le reste du voyage. Pour ce qui est des cartes bancaires, elles sont acceptées dans énormément d'endroits par rapport à la Thaïlande, par exemple. C'est genre... La Malaisie, c'est vraiment plus avancé sur ce point-là. Mais bon, il y a quand même tout ce qui est le petit restaurant, les petits mamak qu'on appelle en Malaisie. Voilà, ça, ils n'acceptent pas les cartes. Les gens sur les marchés et tout de nuit, ils n'acceptent pas les cartes. Donc, voilà, c'est quand même mieux d'avoir toujours de l'argent comptant sur soi. Aussi, à Kale, c'est accepté dans énormément d'endroits. Voilà, Georgetown aussi. Mais voilà, genre déjà les Cameron Islands, moins. Tu vois, genre c'est plus reculé, c'est plus dans la nature et tout. Donc, c'est loin des grandes villes, des grands centres. Donc, la carte est moins acceptée. Donc, dès que tu t'éloignes des grandes villes, je te dirais, aie de l'argent comptant sur toi. Il y a quand même des ATM, des guichets pour retirer à peu près partout. Il y en a énormément. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais voilà, par rapport à d'autres pays, il faut quand même avoir encore pas mal de... un peu de comptant sur soi en tout temps, quoi. Pour ce qui est de l'eau, donc l'eau du robinet n'est généralement pas potable en Malaisie, mais il y a souvent des distributeurs d'eau dans les auberges qui sont mis à disposition. Sérieusement, dans tous mes hébergements en Malaisie, il y avait un distributeur d'eau par rapport à, par exemple, à la Thaïlande où il y en a presque jamais. Ou même le Vietnam, il y en a presque jamais de distributeurs dans les hébergements. En Malaisie, il y en a presque partout. Donc, ça, c'est bien. Par contre, voilà, une fois que tu sors de ton auberge, ben, il y en a pas, genre, qui sont publiques, un peu comme ça, sur la rue. Sauf à Melaka. Il y en avait à Melaka. Mais les autres pays, j'en ai pas vu. Donc, ben, soit il va falloir que tu achètes de l'eau en bouteille. Soit, moi, ce que je te conseille, si tu viens en Asie du Sud-Est pour un peu de temps, ou si tu voyages en général en Asie, en Afrique, en Amérique latine, achète-toi un filtre qui te permet, ben, voilà, de filtrer ton eau et, ben, du coup, de réduire la quantité de plastique que tu utilises en voyage. Si tu pars juste deux semaines par année, ça vaut pas la peine d'investir là-dedans. Mais si tu pars longtemps et souvent, ben, ça peut valoir la peine de le faire. Finalement, je voulais juste te parler de la facilité de communication en Malaisie. Donc, comme la Malaisie est un pays très multiculturel, l'anglais est couramment parlé par tout le monde. Genre, c'est impressionnant, leur niveau d'anglais, il est excellent. Là encore, par rapport aux autres pays de l'Asie du Sud-Est, ou genre en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, waouh ! Là, bonne chance pour trouver quelqu'un qui parle anglais dans certaines zones, mais même dans les grandes villes, c'est pas toujours facile. En Malaisie, il n'y a aucun problème, tout le monde parle super bien l'anglais. Donc, si tu arrives à te débrouiller en anglais, il n'y a absolument aucun problème. Ça va être très très facile de voyager là-bas. Après, voilà, si tu parles pas anglais, ben déjà, je te conseille d'aller écouter l'épisode numéro 26, je crois, où je te donne des trucs pour ta méliorie en anglais. Mais voilà, tu peux toujours utiliser les traducteurs et tout. T'inquiète, ça va le faire. Les gens sont hyper sympas en Malaisie, donc il n'y a aucun souci pour ça. Mais bon, si tu as envie d'apprendre quelques mots de Malais, le Malais, c'est hyper facile et ça fait toujours plaisir aux gens quand tu sais dire quelques mots. Par contre, voilà, comme je te disais, la Malaisie, c'est hyper multiculturel. Il y a trois communautés principales en Malaisie, soit les Malais, donc qui parlent le Malais ou le Bahasa malaisien, comme c'est appelé en Malaisie, les Indiens qui parlent donc la langue de leur région indienne d'origine et les Chinois qui parlent mandarin. Donc, le Malais ne sert que si tu t'adresses à un Malais et des fois, en vrai, c'est pas toujours facile de déterminer qui est de quelle communauté. Donc, voilà, juste petit warning à ce propos. Mais voilà, tout le monde utilise, par exemple, merci qui est terimakasi. Donc, ça, c'est un bon mot. Deux mots, du coup, merci, c'est deux mots en Malais. Terimakasi. Ça, tout le monde l'utilise un peu pour dire merci et tout. Donc, ça, ça peut être bien de l'apprendre. Et en plus, c'est tellement joli. Je trouve que ça sonne tellement bien. Terimakasi. J'adore quand je retourne en Malaisie dire ça. Je trouve ça trop mignon. Bref, donc, voilà un petit peu mes conseils pour la Malaisie. Comme je te l'ai dit au début, garde en tête que ça, c'est les conseils pour la Malaisie de l'Ouest, la Malaisie péninsulaire de l'Ouest. Je ferai éventuellement un autre épisode si j'ai la chance d'aller explorer le reste de ce magnifique pays. Et je crois que je ferai aussi probablement un épisode sur mes coups de cœur et mes astuces précis pour les différentes villes et attractions que j'ai fait durant mes séjours en Malaisie. Donc, stay tuned for that. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné au podcast, n'oublie pas de le faire. Comme ça, tu ne rates aucun nouvel épisode. Et si tu as envie aussi de me laisser une petite review, une opinion sur le podcast, sur la plateforme d'écoute que tu préfères, c'est vraiment très très apprécié. Ça aide le podcast à se faire connaître de façon plus grande, si ça se dit ça. Donc, c'est hyper apprécié. Si tu as le temps de faire ça deux secondes, je t'en remercie énormément. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je te laisse comme d'habitude sur la citation de la semaine. Et on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao! « Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister sans plus. » Donc, citation de Oscar Wilde. Voilà! Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode. Et en attendant, je te souhaite de vivre de merveilleuses aventures!